Et bien salut à tous c'est Nassou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Need for Speed le tout dernier. Alors j'avais envie de retourner sur ce jeu parce que je viens de me faire une petite partie sur Revolts et c'est vrai que j'avais bien aimé. Et je me suis dit ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai pas joué à celui-là et je sais qu'il y a eu beaucoup de mises à jour surtout par rapport à la difficulté de certaines courses qui étaient clairement infaisables. Et je me suis dit pourquoi pas, quoi va essayer ? Certes j'avais pas spécialement aimé ce Need for Speed là, mais peut-être que qui sait, peut-être qu'ils se sont dit ouais c'est vrai le jeu est pas terrible, on devrait peut-être l'améliorer. Et avec toutes les mises à jour qu'il y a eu, il y a eu pas mal de changements, pas forcément en termes de conduite, mais faut dire que la conduite était pas spécialement un problème. Il y avait un problème dans le fait qu'il y avait certaines courses où on t'imposait une voiture et que la difficulté était juste légendaire. Vous voyez Dark Souls, Bloodborne c'est rien du tout à côté, c'est même le jeu le plus simple du monde. Pour vous donner un exemple, je me faisais doubler, le mec était à plus de 600 km à l'heure sans exagérer, j'étais à genre 250-300, le mec était 20 secondaires à moi et à 2 mètres de l'arrivée il tapait une de ses vitesses, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ça, ça a été rectifié, il y a plus de course où on t'impose des voitures, j'ai l'impression, parce que j'ai quand même checké vite fait, j'ai l'impression qu'on peut plus. Mais là c'est parti, on va se faire une course, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Enfin si, j'avais déjà lancé le jeu de temps en temps, histoire de voir un peu les modifications. Par exemple, vous voyez le skin de ma voiture, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une nouveauté dans le jeu en fait maintenant. Tu peux télécharger les skins des autres joueurs, en tout cas les skins qui sont mis en ligne. Et je trouvais l'idée très intéressante et ça permettait de voir clairement les créations des autres joueurs, parce que t'as des joueurs qui sont tellement doués. Genre il y a des images, on dirait vraiment genre une photo, alors qu'en fait c'est plein de petites images qu'ils ont mis. Et là je reteste le jeu, après je sais pas combien de mois, je vais pas dire année, parce que quoi que je l'ai eu, je crois que je l'ai eu pour mon anniversaire de l'année dernière. Donc si on peut même parler en année, ça doit faire peut-être 10 mois que j'ai pas touché, ou peut-être 11. Et j'ai l'impression que là le niveau de difficulté, il n'est plus là, il n'existe plus. Je ne sais pas où sont mes adversaires, je les ai perdus. Si quelqu'un voit mes adversaires, merci de me le dire. Non sérieusement, c'est quoi ce niveau de difficulté ? What the fuck, ils sont où mes adversaires ? Pour vous donner un exemple, avant c'était super, oh j'ai eu chaud, c'était super difficile quoi. Et là je vois même plus où sont mes adversaires, tellement c'est simple. Je me suis trompé de route, oh j'ai eu chaud, j'ai eu très chaud, je me suis même pris le mur. Ah d'accord, mes adversaires sont revenus. C'est vrai que t'avais des courses avec une difficulté monstrueuse quoi. Je dis pas que je suis doué aux jeux de course, mais en général je m'en sors très bien. Mais là je me faisais tellement rétamer la gueule sur certaines courses, j'arrive même pas à rattraper les mecs. Alors que pourtant j'avais une voiture qui était loin d'être dégueulasse quoi. Putain, je me sens plus du tout des routes, je me sens plus du tout de la conduite aussi. Non, alors ça c'est tellement fourbe. Vous voyez ça c'est le problème de ce Need for Speed, c'est putain mais t'as aucune indication. En général t'as un truc genre faut tourner par là et tout, bah juste devant la ligne d'arrivée et bien sûr on recommence. Ils ont réglé le problème de la difficulté, mais ils ont toujours pas réglé le problème de putain mais montrer quand il faut tourner quoi. En fait soit tu regardes ta carte et tu vois plus la route, soit tu essayes de regarder sur la route, sauf que ta voiture te cache le chemin. Bah j'ai fait recommencer non ? Oh oui c'est vrai, quand tu recommences ça recommence pas. C'est vrai, j'avais oublié. C'est un petit détail qui est peut-être débile mais c'est vrai, si tu appuies sur recommencer, tu ne recommences pas. En vrai des jeux de course là j'en joue à pas mal, je me suis remis à Drive Club, il y a The Crew qui est sorti gratuitement il n'y a pas très longtemps au moment où je fais cette vidéo. Non franchement les jeux de course, je me suis remis un petit peu et je me suis dit pourquoi pas ce Need for Speed. Parce que même si je l'ai pas aimé, même s'il m'a énormément énervé, ça je vous le cache pas, je crois j'ai jamais pété autant un cap sur un Need for Speed. Et peut-être même sur un jeu tout court, bah ça reste quand même un bon jeu, je veux dire dans le sens où on a une conduite qu'on personnalise nous-mêmes mais vraiment de moindre détail et c'est vraiment plaisant. Graphiquement c'est très beau, même si le fait que ça soit toujours la nuit c'est très chiant parce qu'on aimerait bien un petit peu de journée j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que je viens de me rappeler que le fait qu'on ne dise pas quand il faut tourner c'est super compliqué. En général dans les autres jeux de course, quand t'as un endroit où tu ne dois pas aller, t'as des sortes d'énormes flèches jaunes par exemple qui te disent par ici. Là t'as rien du tout, t'as juste ces trucs au sol mais si tu regardes la voiture cache la moitié des flèches, ça devient super compliqué ou alors faudrait jouer comme ça. Mais moi j'accroche pas. Alors essayez de les rattraper, c'est jouable, parfaitement jouable. Merci. Allez le premier, je sais pas combien de pourcents on est, j'arrive pas à le voir, je ne le trouve pas. Faut vraiment que je scrute la map parce que c'est super difficile quoi. Regardez les flèches, y'a des mots où vous les voyez pas du tout. Non à droite là, ok je me suis pas fait avoir. Oh what, ma voiture elle s'est... Ah oui je viens de me souvenir, c'est vrai. T'as des petits bugs de collision des fois si tu frôles le mur, enfin si tu percutes un peu le mur, ta voiture elle se stoppe tout de suite. Alors là, non, putain j'allais exprès doucement, j'allais exprès doucement et c'est la fin. Et ce virage est tellement pute. Ok, il est là le virage, il est là, on va tout doucement, on va tout doucement, c'est bon, c'est parfait, c'est super difficile. Ah ce petit virage à la fin, il est horrible, clairement il est horrible. Bah écoutez, ça fait super longtemps que j'avais pas joué. De bonnes sensations, j'aime beaucoup le drift dans les jeux en général et j'ai beaucoup aimé comment j'ai dosé drift, grid, cette BM. Mais c'est vrai que t'as toujours quelques soucis de gameplay, par exemple le fait que si tu frôles un mur comme ça, ta voiture peut s'arrêter d'un coup. Il y a aussi le problème que parfois tu roules à 400 km à l'heure et t'as un virage, t'es en plein drift et tu vois pas qu'il faut tourner ou qu'il ne faut pas tourner justement parce qu'il n'y a pas ces flèches à la con. Ça c'est vrai que c'est peut-être débile mais le fait de mettre des flèches, je peux vous dire que ça aide beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué et même si le jeu est toujours assez énervant à cause de petits problèmes à la con, putain arrêtez de m'appeler. C'est insupportable ça, ils l'ont laissé, en fait vos téléphones sonnent tout le temps, quoi ? Arrêtez-vous pour payer l'amende ? Mais amende de quoi ? Je suis en train de rouler normalement, pour une fois que je roule normalement, il y a les flics, vous êtes sérieux dans votre vie là ? Écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là sur cette petite course poursuite, j'espère que vous aurez apprécié, en tout cas personnellement, bah ça va, le jeu est sympa même s'il y a toujours quelques problèmes. Si vous hésitez à le prendre, bah écoutez, franchement, pour 20 balles ça va, au-dessus de 20 balles ça peut faire cher, c'est vrai que ça peut faire cher, genre 30€ ce jeu, moi ça me ferait un petit peu chier. Il est sympa, mais ça peut très vite vous énerver, en tout cas les amis, on va se laisser là, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur Need for Speed, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'ici là portez-vous bien et salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !